C'est donc une jeune femme de 26 ans, dont la sœur va être hospitalisée de force. Cet événement va la lancer dans une espèce d'enquête, qui n'est pas vraiment une enquête, mais sur la mort de leur mère qui s'est suicidée quand elles étaient jeunes. J'avais envie que la narratrice ait un rapport à la mort de sa mère comme on ne l'attend pas vraiment. Tout au long du roman, elle va plutôt s'amuser avec les différentes possibilités d'identification qu'elle a, avec des personnages de la culture pop, par exemple, et notamment les héroes de Walt Disney, qui ont tous perdu leur mère, et notamment Bambi, qu'elle déteste. Elle va s'amuser aussi avec à quel point on est un peu obsédé par l'histoire de la mère, quand on s'intéresse aux céréales killers, par exemple. Elle s'intéresse aussi à Blade Runner. Dans Blade Runner, la question de la mère est carrément une question qui est utilisée pour différencier les cyborgs des êtres humains. Donc, par rapport à son histoire, elle va plutôt s'amuser avec tout ça, cette obsession de la figure maternelle, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça soi-disant détermine dans le parcours d'un enfant. Et voilà, mais cet événement, l'interdement de sa sœur, va venir un peu bouleverser tout ça. Et du coup, là, à 26 ans, elle va se mettre quand même à vraiment questionner le suicide de sa mère et à retourner un peu sur les lieux, notamment le château où la mère s'est suicidée, à aller interroger les psychiatres, parce que la mère aussi a eu un parcours psychiatrique. Voilà, ce qui est un peu délicat, c'est que comme ça, ça semble un peu très dur, mais je crois que j'ai essayé de faire un truc un peu digeste quand même, enfin, voilà, pour le lecteur. Je trouve qu'aujourd'hui, l'humour, c'est juste pour faire rire ou je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas longtemps, quelqu'un me demandait c'est quoi le livre idéal. Donc, je ne sais pas trop ce qu'est le livre idéal, mais la phrase idéale, j'aime beaucoup les phrases où moi, quand je la lis, j'ai d'abord une phrase qui me fait rire et qui me fait penser aussi après. Je trouve que l'humour, ça permet justement, quand tu parles de décalage, de se décaler et du coup, de penser un peu différemment l'objet, l'événement. Donc, j'utilise l'humour pour, ouais, effectivement, un peu décaler et venir montrer les choses un peu différemment, essayer, voilà. Depuis peu, en fait, je commence à comprendre à quel point, effectivement, mon parcours musical apparaît dans mon écriture et notamment avec... J'aime beaucoup avoir des, comment dire, des échos, des thèmes qui reviennent et ça, c'est quelque chose qui existe aussi en musique. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai, crois, enfin compris. C'est assez frustrant, en fait, quand on écrit une phrase et qu'on se dit, voilà, ça sonne exactement comme ça doit sonner et on ne sait pas trop pourquoi. Et grâce à la musique, j'ai compris, il y a un phénomène en musique qui s'appelle la vibration par sympathie. Les instruments à cordes, on pince une corde et on va la faire vibrer. Et parfois, il y a d'autres cordes qui n'ont pas été pincées qui vont se mettre à vibrer. On appelle ça donc la vibration par sympathie. Et je crois que j'aimerais bien, j'espère que mes phrases, en fait, vont faire vibrer la corde sympathique du lecteur plus que la corde sensible ou autre chose. Et c'est pour ça que j'aime bien les choses effectivement pas très directes ou un peu à côté qui vont venir faire vibrer des choses chez le lecteur que vous n'aurez pas forcément décidées. Enfin, voilà. J'aime bien les choses. J'aime bien les choses. J'aime bien les choses. de m'être protéger à l'all imposé... de m'être vol的. Après,, j'aime bien les choses...